Alors ce matin je voulais vous faire profiter de là où je suis en ce moment, bon là il y a la barrière mais en tout cas je vais vous montrer juste quelques petites secondes l'immensité du paysage et je voulais vous inviter à d'abord respirer avec moi juste pour vous poser on est samedi aujourd'hui et juste pour faire une petite pause en fait pour arrêter d'aller plus vite que la musique juste pour faire une pause et j'avais envie de parler de la plainte en fait ce matin ben comme vous le voyez je me réveille quand même dans un paysage vraiment vraiment merveilleux enfin en tout cas à mes yeux c'est waouh il y a du soleil bon il pleut un peu mais c'est vraiment magnifique et pourtant j'avais envie de me plaindre et donc là j'étais en train de me plaindre et je commençais à me juger je commençais à me dire mais tu peux pas te plaindre enfin regarde la chance que tu as tu peux pas te plaindre et j'étais dans je ne m'autorisez pas à me plaindre et du coup je voulais parler avec vous de de ça est ce qu'on peut se plaindre et en fait je voulais vous donner mon avis à propos de ça c'est que c'est vrai que j'ai j'aime pas forcément quand je suis entourée de personnes qui se plaignent tout le temps parce que selon moi quand elle se plaignent tout le temps juste pour se plaindre c'est complètement stérile selon moi c'est vraiment selon moi et du coup c'est pas quelque chose que j'apprécie j'ai pas forcément j'ai pas de jugement mais j'aime je préfère que mon entourage soit et un état d'esprit plus constructif en tout cas à mes yeux voilà mais ça c'est vraiment mon avis vous n'êtes pas du tout obligé de le partager et du coup ce matin j'étais dans un paysage magnifique mais j'avais envie de me plaindre et je me suis dit mais Laetitia c'est vrai que ça m'arrive pas souvent de me plaindre et en même temps je me jugeais d'avoir ces pensées un peu un peu toute patraque quoi et donc je voulais vous inviter à aller regarder aussi toutes les fois où vous êtes plein et vous vous êtes dit c'est pas bien ce que je fais à la place de vous dire ok quel autre choix j'ai ici et je voulais vous inviter à voir à quel point le jugement tue c'est à dire que quand on fait quelque chose et boum on se dit c'est pas bien c'est pas bien j'ai pas le droit de le faire je peux pas le faire je ne devrais pas m'autoriser à me plaindre par exemple là c'est le sujet à quel point on se tue c'est à dire boum on se paralyse dans l'instant et on est en train de se juger et de se dévaloriser et on n'est plus notre soutien en fait on se soutient plus et donc je voulais vous juste vous partager ce moment que j'ai eu avec moi même où ce matin j'avais envie de me plaindre parce qu'il y a certaines choses qui se sont pas forcément passées comme prévu auxquelles je résiste et je me dis mince encore Laetitia ben t'as pas été à la hauteur ou en tout cas t'as refait une erreur que t'avais déjà fait par rapport à une certaine situation et du coup je me plaignais quoi j'étais vraiment dans ce truc waouh j'en ai marre et je me suis dit mais quel est l'avantage de me plaindre là maintenant et ce que j'ai eu envie de me dire c'est waouh j'ai juste envie de m'exprimer que je veux plus de ça je ne veux plus de ça et peut-être qu'avant je ne l'avais pas dit assez fort je ne veux plus de ça c'était juste ça et je me suis laissé l'exprimer et c'est vrai que parfois quand je suis dans un état d'esprit qui ne me convient pas ou que je sens que ça va rien m'apporter en tout cas que c'est pas agréable pour moi ça c'est encore mon avis je prends un cahier et je note je mets un bonhomme pas content ça je l'avais aussi partagé dans mon livre mais dans mon premier et donc je prends un cahier et je mets un bonhomme pas content sur le cahier et là j'écris tout ce qui me passe par l'esprit c'est-à-dire je n'ai aucune censure mes pensées non, ne sont pas toujours mes pensées d'ailleurs parfois on télécharge les pensées des autres donc je vous invite aussi à vous demander est-ce que ce que je pense c'est à moi ou est-ce que c'est le ressenti de quelqu'un que je suis en train de ressentir avec lui par exemple et donc là je me plaignais et moi ce que je fais dans ces cas-là c'est que du coup je prends un cahier et je mets un bonhomme pas content et j'écris vraiment tout, tout ce qui me passe par l'esprit que ce soit du moins bon ou du mieux même si c'est sur l'instant pendant les 10 secondes waouh j'ai envie de mourir par exemple même si j'ai envie d'écrire ça sur mon cahier je l'écris parce que pour moi la censure le fait de ne pas s'autoriser à penser certaines choses ou de ne pas s'autoriser à s'exprimer c'est ça qui va créer vraiment des désagréments c'est quand à quoi je résiste à quoi je résiste qu'est-ce que je résiste de ressentir quelque chose que je ne veux pas ressentir c'est ça qui va comme si ça allait pourrir en soi parce qu'on ne s'autorise pas à le dire par exemple même quand on a des pensées méchantes envers quelqu'un on dit putain il me saoule celui-là on ne s'autorise pas à le dire et du coup ça reste en nous et même si vous n'êtes pas obligé de le dire en face de la personne t'es un con parce qu'il vient de vous saouler et bien là je vous invitais juste à enfin en tout cas moi ce que je fais c'est mettre un bonhomme pas content sur le cahier sur mon cahier enfin sur une feuille et j'écrivais tout ce qui me venait à l'esprit tout ce que j'avais tout ce dont j'avais envie de me plaindre à ce moment-là et en fait ce que je ressens c'est que dans ces moments des fois il y a des choses qu'on supportait auparavant et qu'on supportait sans savoir que c'était pas vraiment une contribution pour nous de le supporter et quand on prend conscience boum qu'on en a marre qu'on ne veut plus le supporter et bien forcément il faut l'exprimer et parfois ça s'exprime sous la forme d'une plainte c'est-à-dire je ne veux plus de ça j'en ai marre de ça et là je me suis dit ok mais cette plainte-là elle n'est pas forcément stérile déjà elle me fait voir que je ne veux plus d'une certaine situation et donc je me suis dit waouh c'est un beau cadeau en fait de prendre conscience qu'on ne veut plus d'une certaine situation et du coup je m'étais dit ok ça me fait du bien de m'exprimer ça me fait du bien de me plaindre donc si ça me fait du bien je peux continuer je peux continuer de le faire 10 secondes 20 secondes 1 minute 2 minutes 2 heures 2 jours si je veux mais en tout cas je sais que j'ai un autre choix et je me dis ok je suis en train de me plaindre et quel autre choix j'ai ici est-ce que je veux continuer de me plaindre est-ce que je veux passer à autre chose dans le sens où je veux voir qu'est-ce que qu'est-ce que ces plaintes signifient qu'est-ce que de quoi j'ai conscience ici qui fait que je suis dans ce dans ce mood et ben c'était juste ça juste le fait de dire waouh mince c'est encore arrivé mais j'avais pas crié assez fort que j'en voulais plus auparavant et là j'en veux vraiment plus donc je m'autorise à le dire et une fois que vous avez écrit votre bonhomme pas content aussi autorisez-vous à être même dans la méchanceté dans l'ingratitude autorisez-vous vraiment à écrire tout ce qui vous passe par la tête ne soyez pas ne vous censurez pas si vous vous dites je n'ai pas le droit de penser ça vous allez censurer la pensée et la pensée elle sera toujours en vous alors si vous vous autorisez à l'exprimer boum elle part et elle peut se transformer on peut en faire autre chose et du coup après donc une fois que vraiment j'ai écrit tout ce que je ressentais sur ma feuille dans mon bonhomme pas content là je mets un bonhomme content et j'écris comment j'aurais envie de me ressentir et donc je vais essayer de faire l'exercice comme ça là et comment j'aurais envie de me ressentir j'aurais envie de ressentir que j'ai tout exprimé ce que j'avais envie d'exprimer et de voir vraiment en totalité les autres possibilités qui sont disponibles pour moi là maintenant ce serait ça mon bonhomme ce serait de m'autoriser à me détendre de m'autoriser à me lâcher prise et d'être en totale confiance avec le fait que je vais continuer d'évoluer je vais continuer de choisir ce que j'ai envie de choisir pour ma vie de la rendre plus grande plus stimulante plus précieuse plus fun et plus respectueuse pour moi en tout cas c'était un peu ça le mood de l'instant et donc mon bonhomme content c'est waouh plus je prends conscience de ce qui pour moi ne me respecte pas ou en tout cas ne me valorise pas ou qui n'est plus une contribution pour moi même si c'est désagréable d'en prendre conscience et plus boum je pourrais passer à l'étape comment j'ai envie de me sentir maintenant et qu'est-ce que j'ai envie de choisir et donc voilà c'était juste un petit live sur à propos de de tous les jugements qu'on a parfois quand on se plaint parce que c'est vrai que des fois quand je regarde des vidéos de développement personnel ou même des livres on dit il faut vraiment arrêter de se plaindre et je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'il faut arrêter de se plaindre de façon stérile ça c'est sûr en tout cas c'est mon avis mais parfois quand on se plaint c'est juste l'expression qu'on a marre de quelque chose et qu'on souhaite le changer donc parfois la plainte c'est ou le sentiment d'en avoir marre le sentiment de ne plus en pouvoir et ben c'est juste un cadeau parce qu'avant on n'en pouvait plus mais on ne le savait pas et quand on le ressent quand on en prend conscience et ben c'est juste un cadeau pour choisir autre chose et pour dire waouh là je sens que ça ne me valorise plus ça ne me respecte pas ça n'est pas du tout en adéquation avec la vie que je veux vivre à l'heure c'est complètement inconfortable complètement désagréable de le ressentir mais là j'ai envie de choisir autre chose et du coup soyez ok avec tout ce que vous ressentez et ne le figez pas dans ah c'est pas bien ce que je suis en train de ressentir je suis dans un magnifique paysage et je me plains et ne figez pas tout ça arrête c'est quand on ne se juge pas aussi qu'on s'autorise à choisir autre chose parce que pour moi le jugement paralyse donc je vous invite à vous demander qu'est-ce que vous jugez de vous jusqu'à maintenant que vous ne voulez jamais exprimer que vous ne voulez jamais montrer que vous ne voulez jamais être qui fait que ça vous paralyse dans un état et que vous ne vous autorisez pas ou en tout cas vous ne choisissez pas autre chose parce que vous vous paralysez avec le jugement et vous pensez que ça ne peut que rester comme ça que ça ne peut pas devenir autre chose en fait vous ne pouvez pas le transformer et en fait tout peut se transformer quand on a marre de quelque chose et bien c'est l'expression d'une envie de changement et voyez-le comme ça en tout cas je vous invite à le voir comme ça de quoi vous en avez ras-le-bol maintenant et qui en fait c'est juste l'expression que vous voulez faire un autre choix et faire quelque chose de différent et sur ce je vous souhaite un très très beau samedi détendez-vous lâchez prise aussi je ne sais pas qu'est-ce que vous faites le samedi mais autorisez-vous à tout être et ne jugez pas le jugement non plus mais soyez soyez doux avec vous et restez votre soutien même quand vous n'êtes pas d'accord avec le comportement que vous avez restez votre soutien et qu'est-ce que vous pouvez vous apporter qui continuerait de créer ou qui ferait que vous choisissez tous les jours chaque jour un peu plus de cette vie là de la vie qui vous fait complètement vibrer et qui vous fait ressentir que vous êtes au bon endroit et que vous en voulez encore plus et je vous souhaite une agréable journée et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé si vous voulez qu'on parle de quelque chose ensemble ou surtout à interagir dans mes lives en commentaire bye